Salut à tous, c'est Jean Moulin-Foué. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour une émission spéciale semaine de la presse avec comme thème comment vérifier l'information. Comme chroniqueur, aujourd'hui, nous avons Léa en quatrième, Lola en quatrième et de l'autre côté, nous avons Robin en cinquième et Noa en cinquième. Chacun va nous présenter un moyen de vérifier l'information avec Internet et Noa nous proposera une surprise à la fin. Pour commencer, nous allons donc Lola qui va nous parler de deux sites pour vérifier l'information. Alors oui, il existe deux sites pour vérifier si l'information est bonne. Donc les deux sites, il y a oxboster.com, qui est un site qui permet de démasquer les canulars. Donc en gros, si une annonce, si c'est une fausse nouvelle, c'est le site qui va vous l'annoncer. Par exemple, il y avait eu une rumeur comme quoi Facebook allait devenir payant. Et par exemple, si on n'est pas sûr de ça, on peut aller taper l'info sur le site, sur la barre de recherche. Et le site, on nous dira si c'est fake ou pas. Donc il y a aussi, par contre, on peut voir dans le fil d'actualité les derniers canulars connus, qui sont à la une des presses, tout ça. Donc voilà, il y a ce site. Et nous avons un deuxième site qui s'appelle le Décodex. C'est un site qui permet de vérifier une page web, par contre. Si on trouve l'info, on a juste à copier l'adresse de la page web et ensuite de la coller sur la case recherche, sur le site. Et après, pareil que l'autre, ça nous indique si c'est bon ou si c'est faux. Par exemple, ça peut être utile sur les Wikipédia, parce qu'il y en a beaucoup de trafic. Donc on peut aller voir avec ce site, ça s'appelle le Décodex. Parce qu'il me semble qu'en plus, avec Wikipédia, on peut changer la page web à notre guise. Oui, Wikipédia, c'est pas très très sécurisant à dire ça. Donc si on trouve l'information sur Wikipédia, il faut mieux aller la taper dans le Décodex, mettre la page web pour voir si elle a été très risquée ou pas. Voilà. Merci. Maintenant, nous allons passer de l'autre côté à Robin, qui va nous expliquer comment vérifier l'information avec Google. OK. Donc, tout d'abord, je vais vous parler de Google Images. Donc Google permet de vérifier l'origine d'une image. Par exemple, si on montre la photo d'un clinture qui serait apparemment actuellement en activité. Dans une certaine ville. Voilà. Et on peut enregistrer l'image et la faire glisser dans la barre de recherche de Google Images. On verra ensuite si cette image n'a pas été postée il y a plusieurs années sur un site ou bien même si elle est dans un film. Donc ça prouve que la rumeur est fausse grâce à Google. La recherche par texte Google peut aussi servir à vérifier une info. Donc, dans le cas d'une phrase qui aurait dit quelqu'un de connu, qui dit un truc raciste, un truc méchant sur les étrangers, tout ça. Mais je ne suis pas bien, quoi. Voilà. Qui semble choquant. Par exemple, on peut taper la phrase entre guillemets dans Google. Donc, attention, il faut vraiment mettre les guillemets parce que sinon, en fait, Google, il va chercher les mots n'importe comment et tout et tout. Dans le sens qui vaut. Voilà. Du coup, alors que si on rajoute les guillemets, c'est dans le bon sens. Donc, on voit si ça n'a pas été écrit par cette personne. Peut-être que c'est quelqu'un d'autre. C'est juste pour faire circuler une rumeur. Pour faire sur aux gens. Attention, voilà. Il faut ramener à la haine des gens qui l'aiment. Voilà. Merci, Robin. Donc, maintenant, nous allons passer à Léa qui va nous parler des réseaux sociaux. Donc, pour les comptes Facebook ou Twitter, vérifiez. Si on veut être sûr que c'est le vrai compte officiel d'une personne connue ou d'une marque, il faut vérifier s'il y a un petit V bleu à côté du nom du compte. Cela permet d'éliminer les fausses pages qui font croire des choses sur les gens connus qui sont fausses. Voilà, ou complètement inventées. Donc, attention aussi, parfois, il y a des V gris. Et les V gris, c'est souvent pour les pages officielles des marques ou des entreprises. Et les bleus, c'est pour les personnes. Donc, ça, c'est sur Facebook ? Twitter. Donc, en gros, par exemple, s'il y a un petit V bleu à côté, par exemple, du compte officiel d'Emmanuel Macron, c'est normal. Oui, c'est parce que c'est le vrai compte. Maintenant, nous allons passer la parole à Noah, qui va nous parler de la surprise. Donc, je vais vous parler. La surprise, c'est la présentation de l'article de Okapi. Donc, Okapi est venu dans notre collège en janvier dernier. Et enfin, un article sur notre web TV, celle du collège en janvier. Donc, pour tout savoir sur notre façon de travailler, et avec tous les détails, il faut acheter ce numéro d'Okapi, qui est disponible dans tous les kiosques de journal, de librairie, jusqu'au 28 mars. Et c'est à ne pas louper. Comme ça, les abonnés, si vous voulez créer une web TV chez vous, vous avez tout ce qu'il vous faut là-dedans. Il y a tous nos petits secrets, les petits horaires et tout. Ah, c'est numéro 1064. Qui passe, 1064. Il a le de quand ? C'est celui de mars. Le 15 mars. Le 15 mars. Bon, bah, merci de nous avoir suivis. Bah, on se dit à la prochaine vidéo. Oui, à très vite. Et puis, n'hésitez pas à commenter, partager, et puis lâcher un like. Voilà, salut ! Salut !